Je veux dire que j'ai été enseignant dans cette école de 1963, j'avais 22 ans quand j'ai commencé à enseigner dans cette école. Boumana le sait, on avait presque à cette époque-là, quand j'enseignais dans cette salle ici-là, j'avais le même âge que les étudiants. J'avais presque le même âge. Je veux dire que j'ai beaucoup profité de ces premières promotions d'étudiants qui venaient à l'école, qui étaient dans tous les domaines, que ce soit architectes ou autres, qui étaient une promotion d'étudiants qui avaient une conscience politique très très forte à l'époque, et qui savaient pourquoi ils venaient à cette école et pour quel destin. Ce n'était pas du hasard. Ils voulaient les architectes bâtir le pays, les plasticiens enrichir la culture, etc. C'était vraiment une chance pour moi de dialoguer avec ces étudiants en même temps que je les enseignais. C'était vraiment formidable. Il y avait eu des périodes fantastiques. L'école nationale, elle était malheureusement d'une tendance très académique à l'époque. Il y avait beaucoup de contestations qui se faisaient et heureusement que les étudiants qui avaient un très bon niveau de conscience politique savaient pourquoi ils luttaient, etc. Et bon, Kilhakna, avec l'avènement de l'école supérieure grâce à Ahmed Aslallah et Rahmo, en 1985, il a repris en main toute l'école, il a redressé toute l'équipe pédagogique au collège. Donc, à ce moment-là, on commençait à la naissance de projets importants. Je vais vous dire pourquoi. Tant qu'il y avait l'école nationale, il n'y avait pas de manuement entendu d'avoir une possibilité d'avoir un diplôme supérieur. Et que pour avoir un diplôme supérieur, il fallait envoyer les étudiants à l'étranger. Donc, c'était, selon les accords diplomatiques, il y avait des bourses de données, soit en Union soviétique, soit en Italie, soit en France, en Espagne, etc., etc. Et, bien entendu, ils n'avaient le droit à ces bourses que ce qu'on appelait à l'époque les majors de promo. Donc, on a dit le roi de la Russie, ça dépend, on a dit pour la sculpture, c'était la Russie, pour la céramique, c'était en Espagne, pour les arts déco, c'était à Paris, etc., etc. Donc, ce qui veut dire qu'une minorité avait le droit d'aller faire un diplôme supérieur ailleurs à l'étranger. Donc, le reste, bon, il était lâché dans le destin de l'Algérie qui m'accueille. Avec la naissance de l'école supérieure, par contre, là, maintenant, nous avons la possibilité, donc, de démocratiser l'enseignement, c'est-à-dire que tout le monde avait le droit à un diplôme supérieur. Mais ici, un après-blête. Alors, il fallait quand même, parce que les gens avaient dit, ah, on n'aura plus la bourse étrange, donc les gens, c'était un peu, une minorité aurait pu être frustrée, je dis même, comme ça, c'était démocratisé. Donc, il fallait que les étudiants acceptent le fait que leur destin allait se fabriquer ici. Et, il fallait donc, moi, c'était le débat avec Ahmed Al-Asnaïr, il fallait donc donner le plaisir de se faire ici. C'est-à-dire que, dire, tu es dans cette école, dans cette école-là, en tant qu'étudiant, tu es déjà en train de prendre tes responsabilités. À l'époque, c'était ça. C'est-à-dire, prendre ses responsabilités par rapport au destin culturel du pays. C'était ça notre, notre, notre enseignement. « Je ne sais pas si tu es là, tu es étudiant, tu vas te former en peinture, mais voilà ce qui t'attend. » Les gens devaient déjà être, en tant qu'étudiant, être conscients de ce qu'ils attendaient dans la vie, dans la vie après, quand ils se rendent lâchés dans la nature, la GDEC. Et donc, il fallait qu'ils sachent quelle est la société dans laquelle ils allaient évoluer. Quelles sont les responsabilités qu'ils allaient prendre ? Et ça, c'était, ça faisait partie de la formation, de notre, enfin, en ce qui concerne, de nos ateliers. Et donc, sont apparus des moments où, par exemple, à l'époque, je suis à Ablida. J'avais l'habitude de mener une animation culturelle très forte, mais Ablida, à l'époque. Donc, j'avais envie de sortir les étudiants du contexte traditionnel de l'atelier et rencontrer des expériences sur des territoires réels. Et donc, bon, les responsables culturels de la ville de Ablida, à l'époque, des années 80, voient devant des gens qui ont accepté que je propose un projet. Il y avait, je parle maintenant de la première expérience qui a été faite entre 86, c'est ça, voilà. Là, la photo que vous voyez là, elle a été prise à Ablida. Là, il y a une tente, là, il y a toute l'équipe, il y a Karim Selgo au milieu. Moi, j'étais jeune, après, il y a des gens devant, etc. Alors, il y avait dans un quartier, un quartier de Ablida, alors, à le Dakra, qu'on appelle Bebzayur, il y avait un ancien hôpital, un ancien hôpital, qui a été rasé, où il y avait une espèce d'esplanade, qui devait attendre quelque chose, et il y avait un mur, un grand mur, très ruiné. Et d'ailleurs, ce mur-là, il y avait un quartier malfamé. Quartier, voilà. Avec des rues martanées. Et donc, ce mur-là, il était destiné à être détruit. Ça veut dire, maintenant, j'ai proposé aux autorités que j'ai assemblées, avec le mur, est-ce que vous me permettez que je lance une expérience là-dessus ? De toute façon, il n'y a pas de problème, vous allez le démolir. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est quoi qui va se faire là-dessus ? Il y a les ayranies, c'est bon. Alors, j'ai organisé, donc, avec les autorités culturelles de Bleda, une intervention qui s'appelait les dernières paroles d'un mur. Il m'a dit que le mur, il va dire, il va dire ça, il va dire ça, il va dire ça, il va dire ça, donc, on a préparé ça ici, et il y avait une équipe, une équipe, des gens costauds, je ne sais pas, qui allait se confronter avec ce mur. Mais parallèlement, sur la place de Bleda, il y avait une salle possible où on a organisé une exposition des étudiants de l'école. Et donc, Kérine, à l'époque, avait géré l'exposition. Il était responsable de l'exposition et il y avait sur la place de Bleda d'autres étudiants, avec des chevaux, mais qui m'a m'a marqué, en train de peindre, de faire place d'eau, donc il reste au quotidien. Et les étudiants étaient hébergés dans l'internet, l'école Soleilgasse. Bon, on nourrit, etc. Donc, c'était au quotidien. Alors, d'un côté, ils avaient des débats avec le public. Alors, le mur de Bleda, là, les dernières paroles d'un mur, j'ai vraiment eu le temps pour poser le matériel. Alors, le premier jour, à 30 instants, ils commencent à mettre, j'ai demandé s'ils mettaient des lumières, pour les chevaux. Mais s'il faut être mort, d'abord, derrière, c'était un quartier, il ne fallait pas trop passer par là. Les gens, ils commencent, ils racontent de leur cirque. Ils voient, les bandes, ils ont un cirque. Non, non, non. Alors, bon, les étudiants ont commencé. Je leur ai ramené le matériel, c'était le matériel de base, je sais, il n'y avait pas, il n'y avait pas d'échelle. je n'ai rien, papa. Alors, ils commencent à travailler. Alors, j'ai réparti le mur, un certain nombre de gens, il y avait, 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 il y avait Chaban, qui était très bien, il y avait Sijel, dans l'anglais de Moustaganel, il y avait, il y avait, il y avait, Nassib, Rachid, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait aussi, Yazid Oulab, et puis, Tijani. Hein? Tijani. Tijani, voilà. Non. Lida? Tijani? Non? Il a un diable. Non, non, non. D'accord, non, où est-ce que tu as appartient en Allemagne? C'est d'accord. C'est d'accord. C'est d'accord. Bon. Et, c'était un mur, vraiment, très dégradé, il y avait plein de trous, il y avait un même endroit, il y avait une bouche d'égout qui coulait, etc., avec des rats, pour couler ça, dès que c'est tombé, le point de la Chabana, dès que ça, il y a des trucs. Donc, chacun, ce qui était important, il y avait, bon, ce grand mur, on a divisé en plusieurs parties, chacun, devait faire ce qu'il voulait. c'était la règle. C'est-à-dire, même les autorités, c'est-à-dire que les gens, tout le monde, je dis, voilà, vous allez donner la parole à ce mur. Et maintenant, la responsabilité que vous allez avoir, c'est que vous allez peindre publiquement. Ça n'a rien à voir avec le targou, le cuivage à ce club, c'est la peinture. Et, publiquement, c'est-à-dire les gens, ils vont regarder. Il faudra qu'il y ait toujours quelqu'un pour expliquer. C'est-à-dire, un double rôle, l'expérimentation sur un mur, peindre, et en même temps, un rôle pédagogique. Les gens, qui ne savaient pas ce que c'était la peinture, tout d'un coup, ils voient la chose se faire, ils voient la voir au quotidien. Ce n'est pas qu'on tombe pas dans une expo, on va y venir pour terminer. Là, ils vont la voir se faire au quotidien. Donc, je vais vous montrer quelques images de la première expérience, c'est-à-dire, on voit cette ambiance-là, avec les gens. Il y avait une espèce de solidarité, de fraternité entre les étudiants, et puis une grande curiosité, de la part des gens. Et donc, il y avait cette possibilité de partager. Voilà. Alors, d'abord, je vais vous montrer une série d'images, et après, je reprends la parole. voilà. Avec le deck. Voilà. Il y a rien de deck. Là. Voilà. Voilà. Bon, ça, c'est devant le mur. Il n'y a pas de moyen de faire... C'est devant le mur. On peut pas avoir une image plus rouge. Qui c'est qui est spécialisé ? C'est parti, c'est parti. Voilà, on commence ici, voilà. Voilà, c'est parti, c'est parti. Bon, là, c'est l'équipe d'autres gens qui ont cramplé sur le mur qui est là, en train de remettre un peu. Voilà, en train de travailler. Vraiment, le mur est très accidenté. Là, c'est Ouadari qu'on voit. Il y a qu'un livre qui est en train d'expédire avec quelqu'un. Ça, c'est le coin de Nassib. Par exemple, le mur très, très accidenté. Toujours le mur de Nassib, vous voyez, mais il est trop lourd, l'échelle. Ça, c'est Oulmah Hans-Sliman. Alors, Oulmah Hans-Sliman avait un gros problème. C'est qu'il avait un vertige. Je ne pouvais pas m'obtenir sur l'échelle. Alors, il a trop travaillé dans le bar. Voilà. Ouadari. Là, c'est Oulmah Hans-Sliman qui est à Marseille maintenant, qui est un artiste très connu en France. Là, vous voyez, il est envoyé par les enfants qui viennent pour voir ce qu'il fait. Donc, Oulmah Hans-Sliman, qu'elle peut sortir un personnage du tronc du mur, je l'ai. Ça, c'est le travail d'Oulmah Hans-Sliman. Alors, là, c'est une rayon de travail avec les étudiants. Au pied du mur, justement, c'est... On fait un peu le point. C'est Chabat, en haut de son échelle. Alors, là, le grand personnage qui crie. Alors, vous voyez là, par exemple, il y a un personnage qui est debout, là. C'est le sein sur la mure. Alors, pendant le travail, les gens commencent à venir parce que... Les gens qui fréquentaient plus cet endroit commencent à fréquenter, parce que c'était plus un truc mal fameux grec. Donc, ils venaient, moi, se photographier. Et déjà, il y a un blé d'un, bon, qui est un ancien militant de la jeunesse, un collèche, et qui, bon, était dans le quartier à côté, il venait me voir, parce qu'il savait que tout ce quartier allait être démoli. Alors, historiquement, cet endroit-là faisait partie de... dans l'histoire de Blida, le... un... le... le... disons que... c'était le... un peu le début de la ville de Blida. Alors, Bukri, c'est-à-dire avant. Donc, ils venaient me voir, je voudrais te demander à un... je veux dire, si tu veux me faire plaisir, ou là, qui va ? Où, qui va ? Est-ce que vous allez dire, qu'il va se m'emporter debout dans ce mur ? Parce que je ne suis pas d'accord qu'on va démolir ce mur. Il est chaud. Non, les foudjils bulldozers, je voudrais être là. Quand le bulldozer va venir pour casser, je veux être là. Et... Vous voyez ? Alors, regardez, justement, ce qu'on appelle la force de ces événements. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a des moments forts qui m'arrêtent. C'est-à-dire, plusieurs trucs. C'est-à-dire que l'expérience, elle est importante pour les étudiants, pour leur propre travail. Et en même temps, la relation avec la population, l'histoire de la chose, etc. Donc, je dis, bon, j'ai appelé Chaban, parce que Chaban, bon, il est très, très, très... C'est-à-dire que je lui ai expliqué. Très bien. Qu'est-ce que je dis ? Gouloudji ? Voilà, je... Alors, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après, comme il était... on pouvait le reconnaître, les bidéens qui passaient, ah, mais allez ! Et tous les gens venaient se poser à côté de l'autre soir, quand la Mala allait à côté, etc. Donc, il y avait quelque chose de fort, de très fort avec les Khorash Shoma'il Nas. Voilà, en train de le faire. On le voit là, il pose à côté, il est en train de peindre. Voilà. ça, c'est un moment fort. Ça, des gens comme ça, on n'en trouve plus. Des étudiants comme ça aussi. Ça, c'est le coin de Charban, toujours. Voyez là, c'est toujours le coin de Charban. Là, il y a... C'est là qu'il y avait un niveau qui sortait. Après, il y a une femme derrière, un balcon derrière, au fond, il y a un trou, il y a des morceaux de béton qui tombent. Tout a été utilisé. Tout a été utilisé. Là, c'est... C'est... Daudel. Daudel. Ah, il y a des morceaux de béton qui tombent, en train de peindre. Alors, vous savez que cet espèce d'intervention là, parce qu'après, on mettra ses diens là en haut. Vous savez que cet espèce, je n'aurais jamais eu une autre zone d'affaires en France. Donc, en Aix-en-Provence, n'est pas trop. Il peut y avoir, il n'y a pas de sécurité, il ne peut y avoir pas, il n'y a pas de chèpe, il n'y a pas de chèpe, il n'y a pas de chèpe, c'est ça, non, 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 c'est interdit, attention, c'est très dangereux, beaucoup de chèpe. Voilà. Ça, c'est... Avec les normes de sécurité, ta, 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 là, ça aurait été intrusive. Et là, c'était fort, 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 parce qu'on a utilisé des éléments. L'adaptation à la ruine, faire vivre la chose comme ça, ça créait, disons que ça donnait des idées d'ouverture, de développement, de la création de chacun. C'était... Et bien, les gens qui venaient voir que de nouveau, ils voient que quelque chose, une ruine, peut devenir parlante après. C'était vraiment important. Vous voyez, c'est Gilles. Vous voyez ce morceau de béton, là, où il se l'occurne, il est debout. Jamais on ne l'aurait laissé ailleurs. Personne. Donc, plus, il avait affaire à un mur qui n'arrêtait pas de s'effriter. Par contre. Alors, ça, c'est là, où en gros, la première expérience de l'Ouda. Ah ben, je vais te demander, est-ce que vous m'entendez quand même ? Ah ben, là, il faut le dire. Hein ? Non, il faut le dire. Là, il ne faut pas me laisser parler le plus dur. il ne faut pas le dire. Et comme ça. Et là, on va entendre le corps, puis ça. Bon, alors, tout ce que j'ai dit, je ne peux pas le redire. ça, c'était l'expérience de l'Ouda. ça, c'est bon ? C'est bon, comme ça ? 86. Hein ? Ça va, non ? Oui, ça va. D'accord. Alors, bonjour. Ah, j'ai un drègle, ça. Ah, j'ai un drègle, ça va, j'ai un drègle. Et donc, c'était donc... Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, pendant que les étudiants étaient appelés d'apprendre un sénat, ils étaient le cinquième, ils étaient à cours d'apprendre. Ils étaient la période où ils n'étaient pas les bonsards, c'était l'arrivage de la bourse. Hein, c'est ça, Karine ? Oui. Ah ! Donc, la bourse, si elle arrive ici, on va, on va, on va, on va. Alors, puis, autre chose. Monsieur Asula, la reine, et son, un des secrétaires, se sont déplacés. Il est venu assister, voir, et il est venu apporter la bourse aux étudiants. Parce qu'il donnait un grand intérêt à ce qui se passait. C'était une identité favorable à ce genre d'action, donc il savait très bien que c'était important. Donc, il fallait, il fallait pas que les étudiants, parce qu'il n'y avait pas de bladra, etc. Bon. Il y a des anecdotes de relation avec le public. Par exemple, Par exemple, Par exemple. Par exemple, Par exemple, qui a donné une nouvelle chaleur qui peut être une chaleur. C'est le chaleur. Alors, il vient et il vient avec moi, il vient d'avoir un peu de deux. Que si l'a dit, il peut être un zéro qui l'a dit, non ? Qu'est-ce que je crois dire ? Et il y avait quelques boulayots qui se visaient sur la face, « Je vous dis, chaque jour, il faut que je le rapporte, deux pelettes de la charpette de part. » C'était comme ça, avec les lignes. Donc la terreur des lignes, c'était le début, le début qu'on appelle le début de la montée d'un Kroenji. À l'époque, c'était comme ça, on appelait ça Kroenji. Et les écrans dont je parle, celles-là que je parle, chacune subit une espèce de censure. Différents que je parle. Celles-là, par exemple, Kroenji. Par exemple, dans l'affaire Berger, il y a eu l'essayeur Kroenji, je vais ramener ces gens. Pendant la nuit, il y a des gens qui sont venus peindre tous les visages. sur tous les visages. C'était, disons, une censure clandestine de gens qui étaient contre l'espèce de figuration qui pêche. sur tous les visages. Alors, ce que j'ai dit, je dis, moi, ça, c'est la société qui s'exprime. Mais ceux qui étaient contents, qui venaient poser pour être là, pour être face au tracteur, ceux qui venaient pour rédiger le charbon, ceux qui veulent, il y a ceux qui sont contre, qui sont plus. C'est... 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 Il faut... Il faut dire que c'est un... C'est le... Le témoignage de la réalité qui s'est... Qui s'est... Qui s'est... Qui s'est... Pendant un certain temps. À dire non ? Voilà. Alors, ce qu'il faut dire après, c'est que grâce à cette action qui a été... Il y a eu un article pour l'après, il s'en voulait. Euh... Mohamed Aslan Al-Reyaqnou qui avait des relations avec... Euh... Il y avait un... Comment l'on appelle ça ? Je veux dire... C'était quelqu'un de la sonatrak qui habite pas loin des Bozars. Jusqu'il s'appelait des Bozars. C'était ça, Karim, hein ? Ouais. Un ancien... Enfin, un administrateur de la sonatrak qui habite juste à côté des Bozars. Il a demandé à Al-Reyaqnou si c'est possible, si c'était possible qu'on fasse ce type d'action à Inaminas. Donc, euh... Bon. On a parlé avec Ahmed dans la base... de... de la base pétrolière de Inaminas. Il y a un petit... pas loin de Tégétourine. la fameuse base qui a été agressée par la suite. Donc, euh... il y a la base, je m'entraîne, et il y a un petit village qui s'est créé, qui s'est créé, à côté de la base. Et puis, bon, et puis bon, bien sûr, ça... Alors moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que, si c'est avec la base pétrolière, moi, je me disais de toute façon, il faut l'aise, que chaque intervention, elle soit une expérience différente. de peu de support, de peu de relations avec les gens au village. Alors, Ahmed, il faut discuter avec les gens là-bas. Donc, Kéry, qui était, c'est-à-dire quoi, qui était quelqu'un de... de très engagé dans le public des étudiants au village dans l'organisation, Koukouria, Koukouria, tu vas participer à l'organisation. Donc, on a pris l'avion, la personne a travaillé dans le village, on a dit, on a été accueillis dans la base. Et, on a discuté avec les gens responsables. Donc, voilà, ils étaient d'accord, je ne sais pas, on va passer l'intervention derrière la... derrière la base, c'est-à-dire, là où on a passé le lieu de vie des... il y a, les épergements, dans le restaurant, c'est-à-dire, le collège, le collège. Donc, vous les demandent. Et lui, en même temps, vous savez que le petit village, il y avait besoin des jeunes qui étaient prêts à recevoir aussi une intervention. qui m'intéresseraient, c'était plutôt une intervention en rapport avec le pétrole. Bon, étant donné que ce n'est pas possible d'intervenir, parce que dans la base, tout ce qui était... enfin, tous les appareils avec des conduites, des tuyaux, des pêcheurs, on ne pouvait pas intervenir dessus, parce que c'est-à-dire que les... chaque... toute l'artigotrie a des couleurs précises. Chaque couleur a un rôle qui marquera les yeux au bleu. Il y a des... Il n'y a pas touché à la couleur de l'artigotrie. C'est ça. Il y a des significations précises. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est possible d'entendre l'arrivée sur un paille à l'extérieur. D'arrivée... dommage. C'est pas possible. Tout à l'heure. Et vous savez, on est par contre notre frontière libienne. Tout y'a là qui passe sans la règle. Maintenant, il y a des trucs qui sont là mais je suis sain. Il faut pas qu'il ait fait qu'il n'y avait pas une... Ils sont déjà plus ou moins apparents parce que ça veut dire des siècles. Vous avez montré de l'arrivée des siècles. Oh ! Je l'ai mis dans un sac. Je l'ai mis dans un sac. Non. Regarde, il n'y a pas de problème. Mais je... Ce serait un faux tuyau. C'est pas bien. Un vrai tuyau, ça m'affiche pas trop rien. Qu'est-ce que tu as Alors, on va se déplacer dans un endroit qui s'appelle Dekra 5, 30 km 5. Et il y a des temps avant. Je suis là avec la route pétrolière. Et puis, nous sommes désertiques. Il y a des temps où on vous installe. Je crois, 10 mètres ou plus. 20 mètres de tuyau. Tu y a un peu plein, hein ? C'est-à-dire qu'il sort du sol et il rentre dans le sol. J'ai oublié ça. Il m'a dit, laissez-vous le temps que vous le faites. Et l'on fait. On est partis. On est partis. On est rentrés à la rue. On a préparé. Quand on est roux, le pipeline a été installé. Il y a eu les camions, les soudeurs, le coul de chèvre. Non, c'était fantastique. Donc, l'intervention a été faite en trois équipes. Trois équipes. Une, la base. Une, la maison des gens. Une, une, la PK-5. Dans le PK-5, je crois, ils avions mille plus. J'ai déposé l'avant en plein désert, volant du matériel. Ou, ben, après, il y a eu un casse-cote. Ou, ben, après, il voulait se chercher le soir. Et là, et alors, c'était, bien entendu, que, c'était reparti à grec. Et donc, chacun, pareil, devait se confronter avec, dans la base, il travaillait sur la toile ondulée, la maison des jeunes, beaucoup de lèche. Donc, c'était vraiment intéressant. je vais vous montrer les images. Après, je vous raconte la suite. Voilà. Bon, ça, alors, ça, c'est la maison des jeunes. C'est, c'est, un des deux, la maison des jeunes. Là, il y a, il y a, à gauche, il y a un cantam, un cantam, qui est originaire d'Ul Salah, un djali, qui est là, et, c'était, il y avait pas de, aucune directive, dont il concerne le travail à faire. ça, c'est, ça, c'est inter-sale, de Montsambur. Là, c'est les gens qui passent, qui discutent, pendant qu'il y en a un oeuf, et donc, les gens qui... alors, c'était très intéressant, parce que, cette passe métrolière, là, le village, là, c'est le village. c'est le village, c'est le village qui cherche, il y a un peu de djou, C'est le village. C'est le village. S'il vous plaît. Oui, c'est le village. Bien. Bien. Alors, donc, Donc, je veux dire qu'il y avait un départ indépendant avec les gens. Il y avait toujours cette obligation des gens qui passaient. Alors, le village qui était avec la base pétrolière, c'était à la fois des anciens travailleurs de la base, il y avait une masse militaire à côté aussi, et en même temps, il y avait tout un camp de Douarègue à côté qui était le plus ou moins centralisé. Donc, il y avait une grande nécessité d'avoir une maison des jeunes, une morce-pé, une administration, un collège. Voilà. Voilà. Bon, tu peux avancer. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, 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 non. C'est bon. Donc voilà, ça c'est le travail de devoir construire quand il vient de se faire, les gens qui passent. Lui, il vient de regarder les sursants, chaque dame n'a pas travaillé. Alors, je vais avancer. Le travail terminé, c'est normal. Le travail terminé, c'était la terminée, voilà. Vous savez que c'était le rapport au format, le rapport aussi au fait qu'on regarde. C'est-à-dire que c'est différent. Quand on est dans son atelier où il attend, c'est même notre copain. Il y a une espèce de tranquillité, on roule le chemin. Tandis que là, il y a le support qui est en merveille. Il y a la table à peinture, c'est pas la peinture totale, je vais voir, mais la nouvelle. Et en même temps, c'est le format, la dimension, la lumière, etc. Et ça, en même temps, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut travailler au printemps. Ah, non. Ouais. 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 Ça, c'est un peu normal. Ça, c'est un peu normal. Ce qu'il faut dire aussi, c'est... 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 Boussouela. Hein ? Boussouela. Nadia Boussouela. Ce qui est intéressant, c'est que Nadia, dans le groupe, il y avait aussi des filles. J'avais déjà dit. Et alors, il faut dire que... C'était, d'abord, du courage de la part d'elle. Et en même temps, on avait un questionnement. Parce qu'on était émergés dans l'ambassinatrec, de la rue. On était... Et les étudiants allaient manger dans le répertoire, quelques derniers. Des gens avec eux qui... Des gens qui voulaient du Nord, de partout. Qui sont... Qui étaient coupés de tout. Voilà. La fameuse blève, qui pêche. Et tout le monde, vous voyez pas ce que la direction a donné aux étudiants. Et tout le travail qu'a fait des milles. Le bleu, le bleu, le bleu. Et quand j'en arrivais dans l'équipe des Mozart, derrière le répertoire, et qu'il y avait des filles, on avait un frère, on avait un frère, on avait un frère, on avait un frère, on avait un frère. Et là, il y avait le respect total. Total. Personne, au contraire, les abolis. On a aussi. On a, c'était à chaque fois, oui, on a toujours un grand-dñ, on a toujours un grand-dñ, on a toujours un grand-dñ. C'était vraiment mon frère. Au contraire, c'était formidable, c'est un peu microncés. Voilà, ça c'est pas un autre étudiant qui en résume, un peu chaque, qui est à côté de la plateforme sainte. Vous voyez c'était des... Une expérience formidable à chaque maison. Voilà, allons-y ensemble. C'est... ça c'est la porte d'entrée ça c'est la porte d'entrée à la maison des gens et les gens quand ils arrivaient là ils ne savent pas trouver la porte d'entrée et attendez, il y a un petit ami qui a fait plein de fosforts alors les gens ne savent pas faire, on ne sait pas quoi, avec un fosfort, des appareils voilà, c'est le beau bureau de Nassim regarde, c'est un travail fantastique avec très peu de moyens là aussi, ça qui est important, c'est qu'il y avait très peu de moyens alors, avance alors, prenez, 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 prenez non voilà, stop alors, ça c'est, je comprends pas que là à droite et là à gauche ils étaient en train d'expliquer au public ils étaient en train d'expliquer au public le travail de Nassim qui était un très bon arabe au français du sud pouvait très bien communiquer plus il était très proète dans son hangar de collège et il avait, c'est lui qui expliquait aujourd'hui il n'avait qu'un arabe du sud il a, il a, il a, il a, il a, il a d'une grande aspiration à chaque fois voilà, eh, commence waouh, le mur entier, tu t'es vraiment assez chouette voilà, welfare, cz Sylvie maintenant, c'est ça, tu peux prendre sur le mâche voilà, voilà Ça c'est tout le mur de Nassim. Alors là, on est dans la base métrolière. Dans la base métrolière, il y avait toute la zone de repos des années, il y avait des trucs en roseau pour faire de l'ombre, et les séparations entre les deux, c'est de la talon de l'île. La talon de l'île, la talon de l'île, la talon de l'île. Alors imaginez l'ombre portée des latins aux eaux, qui bougeaient sans erreur, et puis elle travaillait sur la talon de l'île. Il a fait un travail extraordinaire. Regardez. Ça c'est en train de mélanger les ombres. Parce qu'en même temps, c'était presque cynique. parce qu'il y avait la peinture en même, sur la talon de l'île. Et en plus, il y avait des moments différents de la lumière, avec l'angle aux dernières leçons. Ce qui était que chaque fois, c'était différent. Et c'était une expérience formidable. Commencez. Voilà. Commencez encore. Ça c'est Nadia Space, qui n'a pas non plus long de l'île verticale. Regardez le travail, la tranquillité. Il y avait une visite juste à côté. Juste à côté. Alors, normalement, on a mis en a dit que, quand on était passé là-bas, il était interdit de plonger, parce que l'on n'avait pas été renouvelé. L'eau, t'as l'accusé. Ouais, ça m'a l'air comme si l'on avait plongé. Ils avaient tous tout mangé dans la piscine avant que c'était un dernier. Ouais, là. Vas-y. Ah, là. Voilà. Ça, il y a un peu l'endulé et puis une brouette. Ça, c'est l'écart Hiborailou. Qu'est-ce que Hiborailou a intégré la brouette dans son installation ? Il a peint le mur, mais il a peint la brouette. Et le bord. Et le bord aussi. Il a peint la brouette. D'accord. On avance. Bon. Voilà, c'est la discussion. Ça, c'est... Voilà, Fabien, c'est la visite de Constantin qui discute avec quelqu'un de la base. Voilà. Voilà, Fabien, c'est le bon son grand vieux. Lui, j'étais en plein soleil. En plein soleil avec... Ouais. Bon, ça, c'est le soir. Hein ? Dans le temps soir. Hein ? Hein ? Hein ? Ça, c'était... Ça, c'était... Que ce soit maintenant qu'il est là à Québec. Hein ? Hein ? L'ambiance de l'époque. Voilà. Voilà. Ça, c'est... Ça, c'est... Alors toi, c'est un le plus que mener au PK5. On l'entend le plus par... Des discussions par un tiers-saïd qui allait voir... Il y avait haussement... C'est parti. Ah oui. Et puis celui qui est venu... Qui reste avec nous, un des secrétaires de l'école, Qui est déjà du... Non, non, il n'est pas décidé. Hein ? Non, il n'est pas décidé. Hein ? Non, il n'est pas décidé. Le Canada, c'est Humza qui est décidé. Non, non, je ne vous parlez plus, moi. Je ne vous parlez plus mon foot. Non, ça fait un peu... Non, 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 non. Ah bon... Non, non, non... Non, 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 non. Non. Je ne vais pasiquer ça que ça qu'il y en a un... Bon, maintenant que c'était la discussion, ça c'est... il y avait des bus, des bus que vous en mettez pas. C'est ça ? Pour faire des cris, vous mettez une... Alors, vas-y. Alors, ça c'est une discussion, donc le bus toujours. Et voilà ! Ça c'est le pipe en pleine grec. C'est français, vous n'avez pas plus de choses. Un grec. Chacun est son pensant. Ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a pas de public. Le public, c'est pas assez gros pour... Et de temps en avant, il y avait une grande route qui venait, une grande route droite. Il y avait les grands camions... Les grands camions qui avaient des roues grottes qui venaient vers les bases pétrolières. Alors, tout le monde... De carré. Et tout le monde, il y avait des canons de loin. Il voyait des changements. Et là, on prend les ordres. Ah, entre-traîné, freiné, 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 freiné. Et ça a été pour venir voir, parce qu'ils avaient apporté de nouveaux collégiens. Allez voir. Ça, c'est mon arrière. C'est... Mais de très bien. figured, ce retour, Oh, ça a été une grande lots… En revenu. Eh, monsta. Un très bien。 Eh, non, oui... Et ben j'ai plu, eh ? Un petit mieux ? Ouais, un petit mieux. Un petit mieux, eh, je vois... zus ça c'est clair. L'ancien a été disant au moment où il y avait beaucoup de sang, le matin il enlève tout, et le soir, le réfrigé, alors chaque fois que je vais aller le matin pour me prendre ça, parce que la théorie c'est dommage, le passage du sang, ce qui veut dire qu'il y avait toujours cette obligation de non, 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 de non. Là, on est assez pléfié, ils vont ajouter des éléments au travail selon la nature, voilà. Et au fond, la barque est assise, c'est une journaliste de révolution africaine, qui est venue pour assurer le reportage pendant tous les séjours. Elle est assise là-bas en train de... voilà, vas-y. Voilà, ça c'est un fritain, imagina dans la chauvelle, on se barre les mains, on attend le musc, le musc, le musc, le musc, le musc. Voilà, ça c'est rare. Après, les gens qui étaient activés au centre, ils ont voulu voir ce qu'il se passait dans les nerfs. Ah, vas-y. D'abord, voilà, collectif. Et ceux qui étaient sur la base, les hommes, les angliques, ils ont tous voulu... C'est toute la bande de faux, quand même. Donc, c'est... C'est... Alors, c'est des expériences pour eux, parce qu'il y avait la grande femme à Rodrigue. Là, on a eu plaisir à prendre son. Abdi Khan, qui était au bout que ceux qui se font là, tu as rêvé. Là, c'est... Là, c'est bon. Là, la famille a déjà des expériences. Non, non, non. Je vais vous dire. Bonjour. Je suis aussi. Oui, oui, oui. Non, non. Non, non, ça. Non, non, non. Non, non. Non, non. Bon, non, non, non. Non, non. en haut à gauche en haut à gauche en haut à gauche alors cette expérience-là a subi un autre type de changeur celle de la conduite, de la pantename, aucun problème le travail dans la base, aucun problème par contre, l'intervention faite sur la mesure des jeunes a eu un problème c'est-à-dire qu'on était là-bas pendant que l'intervention passait, parce que c'était le maire, et bien là je lui ai demandé, en fait le chef de Thaïlande, qui n'était pas dans le coin, au moment où on la traite elle est arrivée à ce moment-là, où le chef de Thaïlande dit c'est pas Thaïlande alors, il y avait une mosquée qui était en train de se terminer pas loin il y avait l'avec le ministre des athlères collégieuses qui allait bientôt venir et nous... il y avait un grand chef de Thaïlande J'ai expliqué la raison de cette intervention, tout à côté pédagogique, tout à l'heure. Elle m'a dit, écoutez, je vais raconter tout comment, la façon dont je fais quelque chose. Et du temps, j'aurais été heureux d'être dans un de vos étudiants. Mais j'ai la responsabilité, là, et je vais malheureusement supprimer tout ça. On était présents quand il avait envoyé les quatre combattements avec le rouleau. Hein ? Oui, il y a une précision importante. Oui. Il y a une précision importante. C'est qu'il a promis, il a donné le compromis, c'est qu'il devait effacer après votre dépression. Ah oui, 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 oui. Il nous a dit, il nous a dit, quand on a l'enfant du Cramin. Oui, c'est vrai. Il nous a dit, quand même, c'est très intéressant. On le montre. Il a dit, bon, mais ça vient. Je vais attendre que l'on partie ait un mec. On était au Cram, on était dans, je ne sais pas, dans les cafés. On était dans le Cramin, on était dans le Cramin, on était dans le Cramin. On était déjà en train de tourner. Et à ce moment-là, elle compte en Afrique, en Rautima, ils ont remetté la population. Ils ont commencé à expliquer. Au Washington, il y a eu tout un débat. C'est-à-dire que la population, c'est-à-dire que ça, c'est des formules, c'est vraiment fort, un grec. C'est-à-dire que les gens ont dit, vous voulez savoir pourquoi ça s'enlève, ils lèvent, le travail qui a été fait, etc. C'était vraiment important. Donc, ça a été relaté dans la Révolution africaine. Tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin a été relaté dans la Révolution africaine. Même dans l'attitude de Shandaira, il y a des années de Shandaira, il y a des années de Cramin. Ça a été publié dans l'Afrique, il y a des années de Cramin. Bon, alors maintenant, voilà. Bon, quelques temps plus tard, il y avait l'université de Sumat qui était en train de se construire. tout le complexe universitaire de Sumat qui était en train de se construire. Il y avait déjà l'Institut Musique d'Aconomie qui était déjà en place, l'architecture qui était en place. Il y avait d'autres instituts qui étaient en train de se construire. et bon, les responsables de l'université voulaient, parce qu'on avait des enseignes sur base, comme il y a des responsables de l'Institut d'Aconomie, qu'on voulait faire une intervention dans ça, des instituts qui étaient en train de se construire. C'était l'Institut de Technologie de... qui faisait 7 mètres de long, 3 mètres de haut, alors 1 mètre sur 2, c'était un gage. Bon, on s'était entendus, il y avait des responsables, bon, il y avait l'hébergement pareil dans un... dans un... le lendemain de la... de la... de la... le sommet de grâces, bon, et donc, le sandwich à midi, le mec de ma classe, c'était uniquement le sandwich à midi, c'est à dire, après le soir, c'était le réfectoire de la sommet de grâces. Et donc, c'était un peu... il y avait encore de la pluie, un bandonné, etc. Donc, chaque étudiant avait un ou deux grangeurs à intervenir, à chaque fois que c'était possible. Et c'était un travail immense, 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 immense. Alors tu peux en penser. En plus, c'est toujours pareil, la règle, c'est que chacun fait ce qu'il peut. Il n'y a pas un mec à être malade, mais je ne sais pas ce qu'il va se passer sur ces murs-là. C'était la règle. Comme ça. Donc là, ça, c'est Chahabam en train de faire chambure. On le prend un peu, là. C'est un détail, tu peux en penser. Ça, c'est... De l'eau, ce moment-là. De l'eau, ça. Vous savez qu'il y a une très bonne bûle, ça, qu'il n'y a pas d'enfant. Mais là, il faut regarder, c'est... Cette chance de pouvoir être libre, c'est-à-dire dans un grand support. Ça, c'est un détail, c'est tout le monde. Ça, c'est un détail, c'est bien entendu. Mais lui, vous pouvez voler des cures-mètres de bûle, c'est pas un problème. Alors là, il est là. Bon, c'est... Il faut voir la vitesse avec lequel il travaille. C'est intense. Quand... Quand on le montre un mur, il... C'est bon, je suis... Voilà. Et... Et... Il apprit de vivre... Presque comme dans une trance, quand il travaille. Comme dans une trance, il y a des bécèches. Tu peux ranger. Ça, c'est pas... Sur le mur de Karim, on a perçu à l'autre échelle. C'était le jour où il y avait la pluie, on avait une flamme tôt avec la carte. Voilà. Il a travaillé dans plusieurs... Voilà. Voilà. Ça, c'est... Ah. Qui j'aime les blablés. Qui j'aime les blablés. Qui j'aime les billets. Ah. On voit les gens en train de nettoyer dans les lourds. On va dire, on... Pendant que les employés, il y avait quand même des employés, des gens qui aissaient la rédigitée, qui continuaient à faire terminal le chantier. Et là, c'était pareil, il y avait des étudiants que je venais des autres instituts pour voir ce qui se passait et il y avait toujours cette obligation de qu'il y ait toujours quelqu'un pour expliquer ce qui était en train de se faire. Voilà, trop vite, trop vite. Alors ça, c'est Cheven, Agne, avec son grand mur en face, c'est un détail. Voilà, vas-y. Alors là, à droite, c'est Pekiborayu, et à gauche, c'est l'étranger d'Athir. Voilà, vas-y. Ça, c'est Khaira Soleimani, avec son pro'an, mur, gif-gif, amal, al-fadhal, formidable. Voilà les trois camarades, Pekiborayu, Khaira, et Roger Kulopala. Alors, ce qui était intéressant dans cette espèce-là, c'est que, c'est rare, on avait l'étudiant guineen. Pourquoi ça ? Roger Kulopala, qui a vu aussi son mur dans cette histoire-là, dans les littérats, la profité de cette expérience. Ah, c'est rare, c'est-à-dire la profité d'Athir. C'est rare, c'est-à-dire la profité d'Athir. Regardez, c'est beau ! Regardez bien cette teinture-là. Voyez-moi, après, par la suite, quelques inscriptions qui finissent dans le solo. Je ne sais pas la photo-là. Cette peinture-là va être une des raisons de l'ascensure. C'est les rêves devant sa peinture. C'est immense aussi. Alors, incroyable, toujours, le fameux artiste de Taïd Salah devant sa mûre, il n'en scrive, voilà. Le mur de Mohamed Souba. Là, il avait intégré la calligraphie, comme d'habitude. En même temps, les corps torturés, c'était comme un charrier. C'est-à-dire qu'on a fait partie de celle qui a causé l'ascensure. Voilà. Bon, ça sert. À la fin, vous voyez tous les murs, on ne voit pas tout, mais... La satisfaction de voir tout le temps avec un TP. Voilà. C'était le nom de l'élan. Alors, c'est bon. C'est bon. Bon. Donc, voilà. Merci. 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 Alors, là, ce qui s'est passé... D'abord, j'ai plusieurs feuilles anecdotes. Pendant le chantier, il y a un ministre, un cité, un grand ministre, je ne sais plus quoi il s'appelait. Au Boussard. Hein ? Au Boussard. Au Boussard. Qui était en visite. Et donc, il m'a mis pour visiter l'université en construction. Mais je dis, moi, je suis le lié. Au Boussard. Au Boussard. On se fait un département pour le faire, ça va être pas eu pour le faire. D'accord, d'accord. Non, il n'y a pas de problème. On en est en train de travailler ça. Alors, on se fait une autre carrément au chez de l'arrivée. C'est tout le responsable. C'est plus longtemps, le délégué, mais on a raté. C'est plus longtemps. On peut lui laisser tous les... On s'en a ché, on a un autre, on a un truc comme ça. Donc, lorsqu'il y a un peu de capiche, on me dit, « Ah, ça va, monsieur, ça va, la passe-t-elle ? » « Oui, oui, oui. » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Ah, Karim, ne va pas vous expliquer. » « Karim, la plus belle, la plus belle, la plus belle. » « Il tombe de la mer comme la plus belle, la plus belle. » « Ah, enfin. » Donc, voilà, ça s'est passé comme ça, c'est que, bon, il n'y a pas à expliquer ça. Donc, il a eu affaire à ça. Et je connais le ministre de Boucher, je connais la peinture de l'occupation. Donc, c'était un... Bon. Le travail terminé, c'était impliquable. C'était une belle expérience, tous les soirs, on se voyait dans le chino, c'est un peu plus. Un mois après, tout a été recul. Un lèche en section locale. C'est-à-dire, un homme avait jugé. Ou alors, il y a eu le TV noir. C'était... Interdit. C'était du porno. C'était du porno. C'était du porno. C'était du porno. Et puis, on a dommage, on a d'animage. La chapelle avait fait un personnage, un genre de bruit, avec le costume, la cravate, ou la tête, une grosse tête, avec dans la tête, pleine de rouages. Qui met le rouage dans l'enlève ? On a fait l'eau. Alors, on a étudié le rouage, qui a entendu qu'il était bloqué. Non, mais j'aimerais qu'il allait qu'il allait représenter le résidu. C'est-à-dire ? Moi, en tout cas, j'adresse du crédit, qu'il allait être pris de temps dans le rouage bloqué. Et là, tes proches ? Hein ? Là, tes proches, qui vont s'engagerer le disque. Voilà, ça va, d'accord. Ah, regarde. Ah, regarde. Enlève-moi tout ça. Oh ! De la recherche, c'est en gros, carrément. D'accord. D'accord. Oui. Donc, c'est-à-dire, ces trois actions-là, qui ont été très importantes du point de vue expérimental à chaque fois, pour différents niveaux, la relation à la glace, la recherche architecturale, à l'eau que je voulais, je suis la responsabilité de mon livre, etc. Ces trois actions-là, qui ont donc subi des types de censure, ont fait l'objet, enfin, d'une publication, qui est là, qui s'appelle « La peine vécue ». Un livre, là. Un livre, là. Un livre, un livre, un livre, un livre. C'est un travail de ma campagne, qui a regroupé toutes les archives, visuels, textes, articles de l'époque, pour les débats, les rencontres, ou plus, qu'on fait au lieu de la publication qu'elle a. Bon, maintenant, je suis à votre disposition pour vous répondre. Voilà. Merci beaucoup, de Martinès, pour cette intervention. J'invite le public à commencer à poser ces questions. Donc, qui veut avoir la parole ? On peut aller même. On peut aller même. Merci. Moi, je n'ai pas la question, c'est juste que je suis très contente, très heureuse, très fatée, très entusiasmante d'être ici. Je vous remercie. Ce n'est pas juste un petit problème. Je suis jalouse de ne pas avoir été là. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est ça. Ok. Allez. Merci beaucoup. Léves, je voulais savoir, tu avais parlé de ces expériences-là, et je vois que tu insistes beaucoup sur le côté anthropologique, c'est-à-dire l'artiste, le peintre, et non pas seulement l'image qu'il a faite. Et je voulais savoir, le devenir de ces articles-là, qu'est-ce qu'ils sont toujours en action ? Quelle est gentille ! Et maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une trace de, tu as mentionné le livre tout à l'heure, mais de ce qui a été fait, de ce qui a été, de tous ces produits-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de renouveler ces expériences-là ? Parce que maintenant, entre guillemets, il y a moins l'expensure, et peut-être que l'expérience pourrait se répéter, est-ce que tu peux nous mentionner, des lieux-là où il y a eu ce genre d'expérience ? Allez, tu veux parler ? Euh... En effet, c'est... Mais pour les étudiants, alors pour le mur de Bida, par exemple, les gens qui ont fait le mur de Bida, c'est tous, actuellement, des artistes, très demandés en Europe, très costauds dans leur domaine, à part, à commencer par les Etudlades, Symane Ndmohan, qui est l'un des plus chers en France, la internet est l'un des plus chers, Bouddhahkéa Nannam, qui fait des choses merveilleuses, Arachimazine, la même chose, donc c'est des gens qui ont réussi, même les autres gens. donc tous les pratiques, je peux vous dire que 85% des gens qui ont participé à ces actions sont sur le terrain, que ce soit ici au Nord-Uni, ou ailleurs. Ils sont vraiment cotés. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des suites ? Il y a eu plein de suites. Vous savez que, après la première action, la presse en a parlé, la deuxième en a beaucoup parlé, on recevait des demandes, on était plus qu'une entreprise. On recevait des demandes de partout, partout, au territoire national. Donc on a fait le choix, et on avait une année pédagogique en parallèle. On ne pouvait pas aller n'importe où. Et moi, ce que je voudrais ajouter comme épices, parce que c'est important, les épices, c'est que ces vallées des ouvertures, il y avait plutôt une chers vie, donc il y avait un ménage, il y avait un ménage, donc il y avait plein de compagnes, compagnes d'embellissement d'avantage, avec des fresques, avec des... Nous, tout ce qu'on a fait, c'est grave, on ne sait pas. Donc on nous a taxé de casser les marchés de ces professionnels qui faisaient n'importe quoi, et qui gagnaient des sous immenses. On a aussi créé un côté jalousie des étudiants, un côté positif. C'est quand on revenait de chaque action, on a organisé des rencontres avec des étudiants, avec des enseignants, et ça se passait très bien, voilà. Donc il y a eu plein d'actions, plein de groupes d'intervention plastique par la suite. On les a appelés groupes d'intervention plastique, mais il y a eu même, il n'y a pas eu que ça, il y a eu encore plein d'autres actions, dans... en Kavili, dans le sud aussi, et à l'ouest aussi, donc voilà. Donc il y a eu des sujets, il y a eu plein de sujets. Et ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que, pour les étudiants, de quitter leur chevalet, qui était d'ailleurs en tête de reconnaissance, est-ce qu'il n'est pas plus valable pour eux ? Et, la première, combien vous durez à reprendre ces actions ? Je vous pose une question ? Oui. Je... Je tiens, enfin, c'est pas une question, mais si c'était à refaire, c'est tout à l'accueil, mais qui est même des survivants de ces étudiants, est-ce que c'est possible que ce soit à reprir ? C'était peut-être pour en comptant, ou je ne sais pas. Bon. Alors, d'abord, la durée de chaque intervention, c'est une semaine. Hein ? C'était une semaine. pas plus. Alors que, voilà, avec les conditions, au camp, au collège, au collège. Et puis en plus, comme je l'ai dit en m'expliquant, c'est que le fait de sortir, de casser les habitudes tranquilles de l'atelier, quel que soit les huiles portent, l'atelier n'est pas uniquement d'étoile, le collège, de sortir, de se confronter avec les huiles portent non préparées. C'est-à-dire, c'est pas, quand on fait une fresque, quelque part, le mur, il est préparé pour la fresque. Voilà. Ce soir, c'est là. Là, non, c'était des murs, des huiles portent, non préparés pour ça. Et qu'elle est une courte sur moi avec très peu de moyens, parce que c'est la peinture. c'est la peinture, c'est la peinture, des huiles portent, achetées dans la droguée, dans le truc, de quoi en plus. Donc, non, c'était une expérience simple. vous deviez se confondir avec avec des très peu de moyens. Et nous, ça veut dire des petites choses. À l'époque, elle a dit, à cette époque-là, bon, il n'y a pas, il n'y a pas de profusion de matériel qu'on met maintenant. Il y avait très peu de moyens, mais je vais vous dire sincèrement, les très peu de moyens, là, ont donné des chances très fortes, plus fortes que ceux qui sont maintenant avec beaucoup de moyens. c'est-à-dire que c'est trop facile, et là, les gens devaient se battre, devaient se battre pour en différents niveaux. Et c'est pour ça que la majorité des gens qui ont participé à ces actions-là ont, 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 ont des calés, ont des, ont, ont, ont continué à être très, très actifs. Moi, je prends ma... Vous savez, les directeurs, il a créé les coins des besoins, c'est-à-dire la baisse. Heu, Adam Jaffel, qui est l'occurrenceur à Montréal, qui a dit, tous, tous, ils ont la ferme, partout, transférés du côté de France-Mathée. Maintenant, beaucoup, on s'y concerne, euh, les expériences à lui-même qui ont suivi, parce que c'est vrai, comme par la suite, il y a eu des expériences, surtout en Camille, après, on a eu l'ouverture, euh, 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 plus ou moins, enfin, plus ou moins l'ouverture, on a eu, euh, des appels, la, 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 le village de l'Aïn Ehmel, euh, l'Ahmat A, et euh, etc, 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 c'est des gens qui sont venus nous voir pour, pour, pour faire des interventions dans les villages, avec, en accord avec la... ... ... ... ...